Ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on doit développer plusieurs compétences, à la fois des compétences techniques, analytiques, c'est-à-dire connaître la pratique à la paillasse, être auprès des techniciens pour pouvoir les aider sur un plan technique. Et ce que j'aime également, c'est qu'après cette partie technique, on doit être, en tant que biologiste, la personne qui va valider cette partie technique en connaissance de la clinique du patient, du contexte des prélèvements. En particulier, je m'intéresse à la bactériologie. Et nous, on va intervenir dans le diagnostic des infections bactériennes. Les patients sont admis à l'hôpital pour une infection, par exemple, présumée. Et nous, on va intervenir pour isoler la bactérie qui est responsable de l'infection et pour pouvoir ensuite, lorsqu'on l'a identifié, arriver à mettre en place un traitement antibiotique qui va cibler précisément cette bactérie et qui permettra, in fine, de guérir le patient. On n'est pas des prescripteurs, mais effectivement, en tant que biologiste médical, on sait reconnaître des situations particulières. Donc, effectivement, il nous arrive de prélever chez notre conjoint pour vérifier son cholestérol. Donc, effectivement, on a des petits avantages, quand même, à exercer cette profession. À l'hôpital, comme dans un laboratoire d'analyse dans le secteur privé, la biologie, c'est un travail d'équipe qui va impliquer plusieurs biologistes qui doivent notamment se faire une transmission, par exemple, sur le suivi de la santé des patients, mais également un travail avec les techniciens à la paillasse, une collaboration avec des secrétaires, avec des ingénieurs, avec des aides de laboratoire. C'est cette interaction qui fait en sorte qu'on arrive à rendre des résultats de qualité. Alors, il faut bien distinguer deux situations vraiment différentes. Il y a l'exercice de la biologie médicale dans le secteur privé et l'exercice de la biologie médicale dans le secteur hospitalier. En laboratoire privé, on est vraiment en contact direct avec le patient puisqu'on va pouvoir faire des prélèvements, par exemple, avec le patient, échanger sur sa pathologie et on va notamment rendre les résultats et parfois, on sera amené à faire un diagnostic, à commenter les résultats qu'on va rendre directement au patient. À l'hôpital, lorsqu'on est pharmacien, en tout cas, biologistes médicales, on n'est jamais amené à avoir directement le patient. Un étudiant qui sera en pharmacie, il y a deux possibilités. Ou bien, dès le départ, il sait ce qu'il voulait faire. Ou bien, c'est un étudiant, moi c'était mon cas, qui au départ est assez déterminé et puis finalement, au fil des années, va se rendre compte qu'il y a d'autres disciplines qu'il va découvrir et qu'il peut changer d'avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501